Musique Hey salut les gens, salut tout le monde, c'est Loctetou, comment allez-vous ? Ecoutez, moi je vais super bien, aujourd'hui on se retrouve enfin pour ma première nucléaire sur Call of Duty Modern Warfare Et qu'est-ce que j'ai trimé pour avoir cette nucléaire ? Parce que c'est même pas une question de niveau, c'est même pas une question de, comment dire, d'avoir du shoot, d'avoir d'intelligence C'était une question de malchance totale, j'arrêtais pas de me faire casser mes séries, soit par des tanks, soit c'était des defcon, soit c'était autre chose Donc c'était vraiment, on va dire, un peu insupportable là-dessus On va se retrouver d'ailleurs sur la nouvelle map, en l'occurrence en GT Donc d'ailleurs j'ai expliqué pourquoi, j'ai expliqué pas mal de choses N'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, voilà pour les petites nouvelles personnes qui veulent venir Et surtout, pour ce putain de gameplay, pour cette nucléaire, j'en pouvais plus, ça fait genre deux semaines et demie que je la voulais cette nucléaire N'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu, voilà, n'hésite pas Objectif, défoncez plus les 1000 likes, 1200, 1300, je sais que vous êtes là, de toute façon vous pouvez le faire D'ailleurs la vidéo du matchmaking a plus de 2000 likes, donc je pense que pour cette nucléaire on va pouvoir essayer d'atteindre beaucoup plus Donc juste défoncez-la, voilà, c'est juste la récompense pour cette nucléaire J'ai beaucoup entendu concernant vos commentaires disant la M4, etc Sachez comme j'ai dit que je fais énormément de vidéos des best class setup, etc Que je joue énormément avec les classes, donc forcément je me retrouve avec des rendus, comment ça s'appelle, de gameplay Forcément avec les mêmes armes auxquelles je teste, donc effectivement il y a eu beaucoup de kilos, il y a eu beaucoup de M4 Mais prochainement pendant une semaine et demie, vous allez voir énormément de MP7, vous allez voir énormément de FAMAS Et beaucoup d'AK47, donc voilà, veuillez m'excuser, d'accord, ce n'est pas volontaire mais j'essaye de vider un maximum Comme j'ai dit, j'ai les études, je peux pas tout m'occuper, je m'occupe de la chaîne, je m'occupe vraiment de tout ce que je peux en même temps Donc voilà, là ça va être les derniers gameplays M4, après ça sera les autres gameplays, ça sera AK47, MP7 et FAMAS Voilà, là dessus c'est dit, au moins nucléaire donc en solo, oui c'est ça qui va être encore plus compliqué Et début de game assez compliqué, puisque j'ai déjà entré dans un début de game Et ensuite surtout vous allez voir que mes alliés vont se faire mais complètement arracher la gueule Vraiment, ils vont se faire arracher la gueule, je vais tenter au début de pousser, vous allez vous rendre compte que chaque fois je vais mourir Donc je vais me dire, bon ça sert à rien, c'est une game où les personnes sont déjà placées, où il y a deux lignes de front en fait En GT, ce qui peut se passer, c'est que s'il y a personne qui arrive à back une autre équipe Comme par exemple je faisais dans certains gameplays où j'essayais d'attaquer par derrière mes adversaires Pour que mes alliés puissent venir, venir pousser, pousser Malheureusement vous allez voir que ça va camper en face et que quoi qu'il arrive, si je sors, je vais mourir Donc mon objectif ça va être, ok, d'accord, tu veux jouer comme ça, je vais faire de même Je vais attendre, je vais t'attendre, jusqu'à ce que je débloque mes strikes et que je bouge tout ça en fait Que mes strikes fassent tout le taf, qu'ils bougent, qu'ils bougent, qu'ils bougent, qu'ils bougent Parce que le problème en GT, et ça je pense que vous vous êtes rendu compte déjà avec cette map C'est que vu que c'est une map très open, ce que j'adore en fait, j'adore les maps open C'est qu'à n'importe quel moment, quelqu'un peut venir de la droite, quelqu'un peut venir de la gauche Quelqu'un peut venir du deuxième top, quelqu'un peut venir du troisième top, quelqu'un peut être en head glitch D'ailleurs c'est le problème des maps en général, que ce soit en 6 vs 6 ou en 10 vs 10 Donc vu que je ne peux pas avancer, vu que je ne peux pas avancer, je vais dire bon, je vais attendre que j'ai mes strikes Et malheureusement je ne vais pas les avoir tout de suite, et vous allez voir, justement tu vois les mecs ils sont quand même assez intelligents Ils vont attendre, tu vois c'est quand même des personnes qui savent jouer un minimum à Call of Et dès qu'ils vont bouger les alliés, ils vont se faire juste vraiment défoncer Ils vont se faire défoncer, et je n'ai pas le choix, je vais devoir attendre un maximum De toute façon la série ne va pas commencer là, ne vous inquiétez pas, la série va être beaucoup plus rush là-dessus Et surtout c'est ça le problème un peu de, on va dire, c'est le problème de ce moderne noir phare à l'heure actuelle Et enfin de Call of Duty en général, c'est que si tu veux réussir des nucléaires Et je pense que vous vous êtes rendu compte, soit en voyant Gotaga, soit en voyant Shroud, soit en voyant Coréan Malheureusement pour débloquer sa première nucléaire, tu ne dois absolument pas jouer l'objectif Et ça c'est un des plus gros défauts que je peux donner au jeu Enfin ça c'est surtout du fait qu'on a le droit à qu'une série Oui parce que normalement on ne peut pas enchaîner drone amélioré sur drone amélioré Je trouve que c'est une énorme bêtise qui inciterait déjà un peu plus les personnes comme moi A vouloir chercher les nucléaires, à rush beaucoup plus Parce qu'au moins on se dit, bon on a fait série de 14, on peut enchaîner, on peut de nouveau avoir nos arriés On peut de nouveau avoir ci, on peut de nouveau avoir ça Et ça nous permettrait d'avancer un peu plus Malheureusement à partir de 12, je crois que c'est 12, j'ai dit 14 A partir de 12, tu fais 5, 6, voire 7 kills et c'est fini C'est fini, c'est démerde-toi Et ça c'est un peu dommage surtout quand tu joues en solo Donc maintenant la série nucléaire elle va commencer maintenant Où je vais tout simplement rester sur B et dégager tout ce qui est possible sur B Parce que vous voyez que mes alliés sont complètement à la rue Je critique pas, peut-être les gens ne savent pas très bien jouer en GT etc C'est vrai qu'à force de jouer en GT, je connais un peu les techniques et tout Vous allez voir que ça va vraiment faire des lignes de front Un à droite, un à gauche, on essaye d'avancer, on essaye, on recule etc Et jusqu'à ce que mes strikes vont vraiment faire tout le taf Ils vont tout faire pour D'ailleurs je vais avoir une chatte immense à un moment donné Parce que vous savez, quand vous êtes en série, il y a toujours normalement un petit tank qui arrive etc Et je vais me dire, mais what the fuck A ce moment là, vous allez voir la scène à un moment donné Vous allez me dire, mais what ? Comment c'est possible que ça arrive ? Franchement Et d'ailleurs, une des raisons pour laquelle j'ai joué énormément en GT Parce que je ne l'ai jamais expliqué Enfin si je l'ai un peu expliqué dans l'histoire du matchmaking C'est que le problème c'est qu'il y a trop de SBMM en 6 vs 6 ou en 10 vs 10 Et les games sont injouables Franchement les games sont injouables et c'est impossible de jouer Sincèrement c'est impossible de jouer En 6 vs 6 ou en 10 vs 10 A partir du moment où tu affrontes des gens qui ont mes statistiques D'ailleurs mes stats, ils n'arrêtent pas d'augmenter Je dois être à 2,30 de KD Donc franchement, c'est compliqué d'affronter des gens qui ont 2 de ratio Et c'est pour ça qu'on joue en GT énormément Et la seule façon que vous voyez par exemple les Korean, les Swag Enfin tous les gros Youtubers américains etc C'est Full River Boost Pour ceux qui ne savent pas, c'est les personnes qui trichent sur leurs statistiques Pour sortir des gameplays nucléaires C'est à dire qu'ils affrontent que des mecs qui ont 0,1 de ratio C'est complètement n'importe quoi D'ailleurs une méthode que vous ne verrez jamais Vu que je vous ai montré l'accueil au début Donc le lancement etc, qu'il n'y a pas de triche Vous êtes bien sur mon compte Avec mes statistiques Parce que j'aime bien sortir des gameplays nucléaires J'aime bien faire des gros trucs Des gros gameplays, faire énormément de choses Mais le problème étant que Je ne veux pas tricher Je ne peux pas tricher, c'est une question de morale Je ne peux pas tricher Je trouve ça dégueulasse en fait Enfin bref, tout ça pour dire que En GT on peut affronter de tout Ou des personnes qui soient très fortes Ça nous est déjà arrivé Ou des personnes tout simplement Qui ont moins d'expérience de jeu Donc c'est plus intéressant je trouve Et c'est beaucoup plus plaisant Parce qu'on peut se retrouver avec des games Genre à 80 kills, 90 kills et tout Et c'est plutôt assez stylé Et c'est tout ce que je préfère Et là maintenant Vous allez pouvoir voir Maintenant j'ai pu débloquer un peu mes strikes Pour tout simplement qu'ils dégagent C'est simplement pour ça C'est pour qu'ils commencent un peu à dégager Et à partir de ce moment là Où il n'y a plus cette ligne de front Où je vais voir mes alliés commencer à poche Moi je vais pouvoir commencer à poche Ça va être totalement différent La game va être totalement différente Et surtout que comme j'ai dit En GT tu ne peux pas poche à toi Tout seul un spawn Je veux dire C'est du 32 vs 32 les potes Donc quand les gens ne comprennent pas En train de dire Ouais mais tu rushes pas etc Oui bah il y a potentiellement 30 mecs autour de moi Et là c'est comme vous pouvez voir sur D Je ne vais pas sur D Je ne vais pas directement sur D Je vais carrément sur les côtés de D Parce que les spawns sont sur les côtés de D Et si je vais trop sur D Bah en fait je me fais encercler Et c'est impossible de survivre C'est impossible de survivre Par rapport à ce genre de situation Donc c'est pour ça que Je me mets énormément sur les côtés Pour pas avoir également des spawns foireux Je veux dire des fois tu peux te taper un spawn Le mec il spawn devant toi Et d'ailleurs ça va être maintenant le moment What the fuck Je vais dire Non il y a un temps que je fais Putain j'y crois pas Et vous allez voir que là il sort du temps Que je fais Oh mon dieu Quand j'ai vu ça Franchement Quand j'ai vu ça je fais Dans ma tête je fais T'as pas le droit de rater la nucléaire T'as plus le droit LT De rater cette nucléaire T'as plus le droit Et surtout que là D'ailleurs je vais me retrouver dans une situation Aussi ultra dangereuse Puisque je peux me faire buter n'importe où De la droite De la gauche Vraiment de n'importe où C'est un move ultra dangereux Et qui va être en fait finalement Bénéfique à l'heure actuelle Parce que personne va me voir Ça va être opération ninja Donc vraiment dans la forêt A essayer de trouver les snipers A essayer de les buter Vous allez voir que justement Je vais pouvoir les enchaîner Les mecs m'ont pas vu Une chatte énorme Par rapport à ça Et d'ailleurs c'est également Un des trucs qu'il faut C'est que Quand vous jouez en solo En guerre terrestre Pour sortir les nucléaires Oh mon dieu La chance qu'il vous faut Ah il va vous falloir de la chance De pas vous prendre des streaks De pas vous prendre un tank De pas vous prendre une bêtille Oui parce que ça On a encore oublié Les bêtilles Les clés morts Les mecs qui aiment bien camper au top Avec des fusils à pompe Sur armement Etc Donc les personnes qui critiquent un peu Ouais LTE La M4 Etc D'ailleurs pour ceux qui veulent Ma classe M4 Je vous invite à regarder Ma vidéo là dessus Et d'ailleurs J'ai sorti une vidéo Très récemment Sur Comment ça s'appelle Sur Sur le battle royale De Modern Warfare Donc si vous avez envie d'y aller Enfin bref c'était la petite parenthèse Donc moi personnellement Je préfère encore voir des gens Jouer M4 Que des mecs qui jouent PKM Parce que la batteuse Oh mon dieu Qu'est ce qu'elle est insupportable Elle te one shot Elle te one shot Sans parler du fusil à pompe Qui te one shot toujours A une certaine distance Parce qu'il est toujours Over cheaté Donc le fameux nerf Il est pas Il est là quand même Il est là Mais je veux dire Il fait toujours aussi mal Donc on va dire A partir du moment Où il y a des personnes comme eux Qui campent au top De leur spawn Sans raison valable Sachant qu'on a pas D Et tout Donc Voilà Il y a beaucoup de choses A prendre en considération Et en GT Vous ne pouvez pas rush Comme un imbécile Ce n'est pas possible Et pourtant Qu'est ce que j'aimerais Je veux dire Pour ceux qui m'ont vu Les gameplays Sur Call of Duty Black Ops 4 Vous avez vu Le nombre de doubles nucléaires Que j'ai pu lâcher En étant rush En étant très agressif Même s'il y a un peu De phase de tempo Ce qui est normal Sur Call of Duty Il y a toujours une phase de tempo Il n'y a jamais du 100% rush Et c'est peut être Un peu le défaut En fait De ce jeu Avoir une régénération De vie basse Une vie basse Donc tu fais attention Et sans parler du fait Que voilà Comme je l'ai dit Tu peux te prendre une Claymore Tu peux te prendre une Betty Tu peux prendre tellement de trucs Sans parler Que t'es pas aidé en série C'est peut être le petit truc Derrière moi Derrière moi Oh putain Je vais enfin l'avoir Et enfin Je l'ai eu Parce que j'en pouvais plus De voir ce numéro 29 Arrivé sur Enfin sur mon rapport de combat J'arrêtais pas de voir le numéro 29 Parce que j'étais mort Plusieurs fois A un kill de la nuque Et là franchement J'étais quand même Assez heureux D'ailleurs Je vais faire une petite série de 31 Je vais voir que mes alliés Bon bah Vous avez pu voir Quoi que je fasse Même en sortant des strikes Au début de game Ils se font totalement Arracher la gueule J'aurais beau avoir fait Tout ce que je pouvais au début En train de sortir les strikes En train de les aider En train de faire des frags En plein middle Ils se font laver Et du coup Ça m'a permis d'un côté De faire diversion Par rapport à mes adversaires Et tout Et de toute façon Vous allez pouvoir voir Là également Je vais me prendre un defcon ennemi Parce que de nouveau Les alliés ne font pas ce qu'il faut Et surtout vous allez pouvoir voir Que ça campait pas mal Ça jouait justement Avec double Claymore au top Avec un gros Gros fusil à pompe sa race Voilà Un moment donné J'étais là Je fais bon Au moins j'ai sorti ma nuque J'ai réussi à faire L'objectif voulu En plus En ayant donné une victoire A mes alliés Donc voilà C'était ma première nucléaire C'est pas forcément La plus belle d'entre tous Mais bon La première nucléaire N'est jamais forcément Très 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 belle Il faut se dire ça Et qu'à force de jouer Bah forcément Les spawns Enfin l'étude des spawns L'étude de beaucoup de choses Ce sera Ce sera large meilleur Voilà les gens C'était l'octet 2 Puis je vous dis bye Et à la prochaine Pour une toute nouvelle vidéo Ciao ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz